Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 du clarot rentré, 9 mètres dans le goulon du clarot d'entrée. Alors, l'arbitre est venu nous voir, juste pour une ficelle cassée, mais dans tous les camps, on ne joue pas sur deux terrains, on ne joue bien que sur un terrain. Oui, tu joues dans le carré qui est prévu, après tu devrais un terrain de chaque côté. Si elle est cassée là-bas... Pour ça, ça ne sert à rien, parce qu'il y a encore trois terrains. Ah non, il a raison. Si elle est cassée là-bas, il doit la refaire. Oui, c'est sûr, c'est sur le terrain d'à côté. Effectivement, on est très loin. On continue à pointir. Oui. ... 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 Parce qu'il en a aimé ses deux. Oui, quand même. On lui dit, t'as rien pour écho. Parce qu'il y a un gros trou devant ses parents. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, des fois. C'est une demi-douche pour la France. Et c'est rare de voir quelqu'un qui a fait une demi-douche pour la France en faisant deux carreaux comme ça. À partir d'un gros ché. Et Kevin... Voilà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, ça m'a rien dire, c'est deux carreaux. C'est très très naturel, mais c'est propre. En France, c'est très très bien tiré. De la part d'Astéphane Durolé. Elle a rien pour écho, mais il a fait carrosser la chienne. Le bouchon a démarré un peu. Ce qui fait qu'il a caché un peu derrière le deuxième carreau de Stéphane. Et ce n'est pas une impression cordiale. Le bouchon a démarré un peu. Et sur le terrain 10, le premier point de cette demi-finale féminine, à l'avantage d'Elodie Merignac de la Gironde. 1-0 face à l'autre. Alors qu'à côté, sur la demi-finale du Châtard de France, c'est un peu terminé. Nous avons Elodie Merignac de la Gironde également. Qui a battu, c'est-à-dire son bon angélique colombais hier soir. Et qui mènent point à zéro, face à Nadege-Ossian. Que j'ai filmé hier soir également. Ou on peut le rappeler aussi, un petit malin est venu, pendant un moment d'absence, nous débrancher d'un fil. Et c'est la raison pour laquelle, si c'est partie 20, on n'a pas eu le son. C'est ça. Il n'y a même pas joué dedans. C'est peut-être gagné. Non. Il y a une féminine d'électrogroupe psychologique. Est-ce qu'il y a un petit diplôme qui a perdu ? Que croyez-vous ? Il passe à Juliette Adoeuf. Quelle main il a fait à faire, Stéphane Névoile ? L'entrée de jeu. On met dans l'inventé et dans le dur. Deux carreaux. Il a bien commencé ça, c'est tout. C'est vrai que ça dure pour eux, mais c'est très très bien tiré. Une solution de terrain 2 dans cette unifiée entre les champions et vice-champions de l'édition 2018, ce sont les vice-champions qui vont inspirer les deux premiers points Romilon et Renaud 2-0. Il est chaud, il ne va pas se poser d'autres questions, mais il reste à concentrer. C'est pas grand, mais il en a un petit peu une quand même. Est-ce que ça peut partir à deux ? Je pense qu'il y a un moyen de bien commencer. Je pense qu'il y a un petit peu. Il ne faut pas partir. Je pense qu'il y a un petit peu de temps. Il est un petit peu de temps. Il est un petit peu de temps. Il est un petit peu de temps. Il reste qu'un sur deux, trois points. C'est déjà bien payé, je pense. C'est le terrain 4, 3, 3 et même des 7 et 8 finales féminines. Décollage score pour Torrella Tailleur. La Haute-Garonne, avec cette manie de points. La Nelly, la Brousse, la Dordogne. Nelly, 2. Oh, c'est super bien joué. Super bien joué de l'avoir venu à l'âge. Un petit coup de main qui revient bien. Pas très bien joué. C'est important de ne pas ajouter. Un petit coup de bien commencer, ça vient le demi-finale. Ce n'est pas spécialement évident. On est dans le sens où il y a très peu de payeaux. Ça se développe un peu, mais c'est très très bien joué. Et cette partie, 2-0 à 5-0. Ouais, un peu court. Je ne sais pas, peut-être. On est un peu loin, mais il y a peut-être. J'ai entendu deux. C'est bizarre, c'est dingueux. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il tirait pour moi tout à l'heure. C'est un point supplémentaire pour Elos-Nibérini. 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 Il n'y a pas très loin. Donc après, ça permet aux adversaires deux-pointés. Et ça permet à... ... d'aller retirer de l'air, je pense. que c'est un point supplémentaire pour Elos-Nibérini. Donc on aurait décidé de jouer quasi-rougement. Je pense que c'est un point supplémentaire pour Elos-Nibérini. Il est en train de se battre. Il est en train de se battre. Il a tiré la première. Il a tiré la première. Il a tiré la première. Il s'est tapé de l'attaqué de Elos-Nibérini. Il tire la Mazat. Peut-être deux par terre. On va prendre ça très bien. Peut-être deux. Je ne pense pas. Ils sont partis pour y mettre des attaques. Il y a 6m50 et je ne pense pas qu'il va emprunter beaucoup. C'est ce qu'il voulait je pense. 80 devant, c'est ce qu'il voulait. Je pense qu'il va tirer quand même. Oui, bien ça. Et dans tous les cas, les deux frères vont tirer. Le début de finale féminine. Le début tout à l'heure joué, ça tire très bien. C'est clair. On ne laisse pas bouger. Deux pour trois. Deux pour trois. Deux pour trois, je ne sais pas. Un petit peu écarté. Après le point, il est gagnable. Les 90 devant, il est gagnable. C'est génial. On a vu ce matin l'équipe de Côte d'Armoire contre l'équipe Adilano Rocher en Vélacroix. Partir à l'attaque. Et du moment qu'ils en ont qu'une, c'était en dessous. Casser les points, il peut garder. Je pense qu'il a raison de planter. C'est de partir à le pointeur. Ils verront bien. Il y a une butte. Et tant que spacer. Allez, c'est un bel plein hasard. Le pointeur de cette équipe de Gironde. qui défend deux ou trois points. Il n'y a pas de 13 points. Sinon, c'est un tir ennette. C'est deux ou trois. Il y a trois bulles. C'est mon bon métier, c'est mon petit , c'est mon tout. C'est mon bon métier. C'est mon qui... Et je pense que l'équipe de l'Inde va avoir besoin de pointer, même s'il n'y a pas très long, c'est le début final de la France, c'est les premières mains. C'est les premières mains. C'est les premières mains. Je pense qu'il y a eu des bons risques. Et même si tu prends KO, tu as encore l'occasion de... C'est les premières mains. C'est les premières mains. C'est les premières mains de 3 points pour les champions de France. Voici Henri Lacroix et Vidal Rocher, qui sont en train de battre cette demi-final. 3-2 face à Stéphane Robinot et Ben Giraud. Si il manque la deuxième, le gagnement. Bah du coup, Chelsea, il peut casser un point. Il peut casser un point. Il peut tirer. Je ne sais pas, je ne vois pas Tissi, mais... Il ne faudrait pas faire contre sur un bout derrière. Et puis justement, rendez-vous avec le contre. Il a gagné le temps. Après en tirant, il tire encore 2. Il a gagné un point et il attend. Je pense que vous, comme ils sont partis, je pense qu'il va tirer. Je regarde là-bas, je pense qu'il va tirer. Il ne faudra pas faire contre sur une dénerveille. C'est sérieux ? Je pense qu'il serait malheureux au courant, parce que la boule est à 2 mètres derrière. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il décide de pointer. Parce que Stéphane a encore 2 boules. C'est ça ? Je pense que c'est pointer. S'il est faux contre sur une dénerveille à derrière, il aurait tiré 4. C'est ça. C'est bien joué. C'est cool. C'est bien joué. C'est cool. C'est pas évident, mais il y a 40 cm de côté. Il a joué. Il a joué. C'est très important. Qu'on refait à enlever une partie ce matin. La fermée est à 12. Ils ont vu plusieurs mains de Rajou. Ça ne rajoutait aucune idée. Ils ont vu des pertes à 12 dans l'avancement. Oh ! Elle m'a trouvé, mais je pense qu'elle a laissé. Elle m'a trouvé, mais je pense qu'elle a laissé. Elle m'a trouvé. Elle a dû quand même en supprimer. Elle m'a raté au train. Elle a dû tomber sur une partie moins de plaque de bourron. Il faut pas déterminer. 600 face à la réunion. Le juge d'État d'Evry. Et bien l'équipe de Véloir, qui augmente son score, et qui mène désormais 4 à 0. Il faut pas déterminer. Tantique, chez les fans, Nadège Potion, Grotta et Lotte. Égalise aussi à 3 partout contre Elodie Mérignac de Lachim. Donc nous avons 10 parties. C'est avec nous. 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 Le frère Ramazza, l'optique, il continue sur sa lancée, parce qu'il est quand même à 4 ou 5 propres attelés. Et là il a tapé, sa boule est sorti, est-ce qu'il y a ce qu'il y a ? Bonne chance de s'en croire. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, de là, c'est bon. Le bouc à 50 derrière, je pense qu'il y a un bon 10 mètres. Un bon endroit. Et je ne suis pas sûr qu'ils n'aient pas tiré. Non, je ne l'ai vraiment pas tiré. Et derrière, ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs, mais dès qu'on les a vus en quart de finale, ils ne sont pas sûrs. J'ai envie de te dire que vu que mes joues, il n'y a rien à dire. Très bien porté de la part de Marlène. Bien tiré de la part de Lofty, de l'avant-frape. Et là, on n'est pas à côté. Il y a un gros 10 mètres. Il reste le chiffre sacrifié. On est à la troisième main. Tire très bon. C'est très très bien tiré de la part de Marlène. Bossian. Trotta. Il vient de faire deux points. On prend la tête 5 à 3. Contre Elodie. Il n'a pas assez décès. Allez, on ne va pas se mettre des points. Continuez à trouver le coup, il va dire. Il fait son gauve. On le voit bien. On est sur les deux points. Il vient de prendre la tête de cette partie. 5 à 3 à 3 à 3 à 4. Le Power. Ça va, très bien attiré encore. On n'est pas au cris d'altra. On va voir Stéphane qui a accès du pontier tout à l'heure. Je pense qu'il décide de tirer. Je pense que c'est le jeu. Je pense qu'il décide de tirer. Il fait très bien tirer à part du pontier. Il a bien cadré. Des fois comme quoi c'est bête à la pétence. Tout le monde doit être 6 mètres et il a 10,50 mètres et puis on fait un petit carreau. Certainement qu'il est moins à l'aise parce que je pense que la boule de la main présentante doit être à 5,50 mètres. Et justement, la logique des choses, il veut que ça soit plus facile de tirer à 10,50 mètres. Mais c'est bien tiré. C'est un peu court. C'est assez sec. Qu'est-ce que ça joue bien ? Ça joue plein. Ça ne perd pas de boule. Il en reste encore une boule. Il joue en moyenne 5 boules par main. 5 à 6. C'est mort. Qu'est-ce que ça arrive ? Je pense que la boule de la Maza, il va se lancer au tir. Des fois quand même, 3 ou 4. 4 même. Non mais 4 parce que derrière c'est tout le monde. Les 4 noirs, c'est au Girondins. Alors que je pense qu'il n'y a pas de soumets. Tu vois, je ne bougeais pas. Voilà. C'est dommage. Ce le terrain 2, ce sont 3 points supplémentaires. Il n'y a pas de l'ordre à faire le tour. Voici Yann Rocher et Yann Rochers. Yann Rochers, dans le même temps. 6 à 2, face à Stéphane Robillon. Et Manizé Robillon dans sa pelée fidèle. 100 % d'achat. Tandis qu'à côté où vous en parlez, je pense, Dylan Rocher et Herbène Croix, qui nous 6 à 2, contre Benjirino et Stéphane Cogineau. On va voir le demi-final. Il est attirant encore. Il a 4 par terre. Il s'est baissé, il s'est dévoyé carrément. Il s'est baissé, il s'est dévoyé carrément. Après, c'est une boule importante quand même. Parce que le bouchon n'est pas très loin de l'affectionnement. Et c'est très important de marquer comment ? Parce que si tu marques, ça fait 5 à 0. Si tu te démarques, tu t'en payes encore 4. Je vais gagner, je pense. Je pense que c'est bon. Je vais gagner, je pense. Je pense que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien sûr. C'est bon. C'est bon. Je pense qu'il y en avait plutôt deux parce que c'est deux brouillards, deux bouts d'été à me rapprocher. Mais c'est un point du coup. Et bien les secondaires qui décoient le score et qui sont désormais nés 4 à 1. Je pense que c'est l'équipe d'un revoir. Je pense qu'il y a trop. Le loftier d'étirer, il ne vous plaît pas envoyer le score si court, je pense que les 7 fêtes sont là. Et le fil d'amazar, les Girondins qui vont décoller leur conter en instillant en point Stéphane Bourbet, Marlotte, Ortica, Languelloire qui mène 4 ans. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce que j'ai mis en train de faire, c'est ce que j'ai mis en train de faire. C'est dommage parce que l'octif est vraiment une très belle partie au tiers, à part là qu'il vient de faire casquette, c'est là que je pense que ce domaine où son frère a manqué d'où s'il m'étient en train. Même s'ils sont venus à 7 à 8, pour l'instant, c'est faux pas. C'est parti. 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 Et puis il vient d'accorder et récupérer certainement ses coups. Voilà, c'est un carreau. C'est un carreau de l'outil. Et on va tirer le carreau. Je ne suis pas sûr. Ils ont pointé deux fois, pourquoi qu'ils ont pointé la dernière à Marlon ? Moi je ne pense pas, je pense qu'ils ont pointé la dernière. Après c'est pointé après les boudous. Je pense qu'ils ont pointé la dernière aux joueurs de la Marlon. Après ils ont pointé, ils gagnent. Tu fais jouer ? Je suis pas sûr. Je crois qu'ils arrivent, il y a le temps de tirer encore après. Ils ont douze, ils jouent pour un jeu. Ah, c'est exceptionnel. Il a fait une partie exceptionnelle. Ça ne peut pas finir encore, mais c'est vrai que c'est bon. Là où il y a le bouchon ? C'est ça. Il se tape dessus. Il se tape dessus. Mais en même temps, il joue vraiment très très bien les deux trucs tout à l'heure. C'est quasiment un manque de perdu. C'est quasiment un manque de perdu. C'est ça. Après, il y a le bouchon, comme tu le dis. C'est le bouchon, il a reposé le bouchon. Ce qui est là-bas, c'est terminé, on va d'accord. C'est terminé ou aller au next door, mais on va y le savoir de suite. Il y a eu un petit peu de feu pour les bleus sur cette tête. Il fallait impérativement tomber sur ce bouchon. C'est ce magnifique geste qu'a réalisé Benji Redon. On va lui saluer, Benji Redon ! Benji Redon a sorti de chante-papère. Benji Redon a sorti de chante-papère. Benji Redon a sorti de chante-papère. Ce qui fait qu'il y a toujours 7 à 12 fois. C'est au tri de chante-papère de France en toute façon. Et là, c'est quasiment un manque de perdu. Benji Redon a sorti de chante-papère. Son frère en rigole. Son frère en rigole. C'est des choses qui arrivent. Alors, moi, ce que j'aime pas, c'est l'expectateur qui rigole, et qui se moquent un peu de ce qu'il vient de faire. Je pense que déjà, leur parcours, il est très beau. Une pandémie, c'est une chose qui arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, de même ou meilleur. La meuf, parce qu'ils sont là. Ils sont là. Il y a un radar. Et pour la peine, il y a rien qui a fait ce petit carreau pour faire jouer jusqu'au bout comme ça. Cependant, il va retirer, il va pointer. Il doit qu'il se fasse vengeance. Comme ça, si tu pointes, c'est trop dur. Je pense qu'il va tirer. Alors, c'est un mot qui est perdu. C'est un mot qui est perdu. Il va la taper, il va faire jouer jusqu'au bout. Voilà. Bien tiré. Il va faire jouer jusqu'au bout. Et maintenant, c'est Marlon qui a... Euh, Stéphane, pardon. Qui a... Tape les gazines. Tape deux quand même, parce que les deux points devant... C'est bon. Il ne faut pas le prendre. Voilà, c'est tape. Il y a des supporters. C'est celle-ci à la... Oui. Après, c'est les supporters de chez nous. Oui, c'est les supporters de chez nous. C'est les supporters de chez nous. C'est tout Dijon qui est derrière avec eux. C'est tout Dijon. Eh bien, allez, mon petit Stéphane. C'est tape gagné. C'est une place au Chagrin de France. C'est tape gagné pour la... Une place au Chagrin de France. Allez. C'est tape gagné. C'est tape gagné. Alors, il lui dit, c'est comme tu veux. Non, non, faut tirer. Et puis, si tu le gagnes, t'as gagné. Il dit, non, non, je vais tirer. Non, non, il va tirer. Il se sent. Et puis, il a terminé sur une frappe. Et il a envie de tirer. Et voilà, c'est ça. Bravo. Bravo. Un peu plus tard. Peut-être que c'est le même parti en tout cas. Voilà. Des joueurs de l'incrediore. Qui seront opposés. Quoiqu'il arrive à l'équipe du Var. Ce sera... Ou les Chagrin de France. Ou les Chagrin de France. Donc, voilà. Très belle partie à eux. Et très belle partie aussi à l'Ordre de l'Empire. Je vous remercie. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous sur le terrain. Vous avez sauvé la victoire et la qualification. Je vous remercie. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous sur le terrain. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous sur le terrain. Et puis, vous abonnez. Et participez aux lieux concrets. Et au revoir. Merci à vous.